en attendant les souliers de mort on marche longtemps pieds nus yo les amis les personnages dont on va parler dans cette vidéo n'ont pas de photo sur internet alors on va utiliser le symbole de l'ours et des bébés ours pour les illustrer bon visionnage en clair cette phrase signifie qu'il ne faut pas compter sur l'héritage pour avoir de l'argent mais qu'il faut en trouver autrement autrement dit il ne sert à rien de faire des plans sur des dépenses en comptant sur l'argent d'un héritage et d'autres personnes il vaut mieux essayer de compter sur l'argent qu'on est capable de gagner soi même ça m'évoque l'histoire de kevin lico qui a détourné 4,8 millions de dollars de sa propre compagnie dont un million de dollars pour les dépenser sur son iphone au jeu game of f*** je m'égare je m'égare bon recentrons nous dans cette vidéo je vais vous parler de maurice laboz un homme d'affaires américain qui a fait fortune dans l'immobilier et tout particulièrement à new york à manhattan ou en fait pour vous donner juste un exemple de la taille de sa fortune il a réalisé une transaction avec le groupe l'âme groupe spécialisé normalement dans les gestions hôtelières et qui lui a acheté une série d'immeubles locatifs et qui ont déclaré ceci en tant que représentant du groupe l'âme nous avons choisi les immeubles de monsieur laboz car ces derniers étaient excessivement bien placés dans manhattan de plus ils bénéficiaient de rénovations récentes début des années 2000 ce qui avait un double effet le premier il facilité la gestion au quotidien et deuxièmement leur taux de rendement était très bon au prix où ils nous ont été proposés et je ne peux vous cacher que mon groupe apprécie tout particulièrement ce genre d'immeubles qu'il nous suffit de louer et ensuite nous n'avons plus qu'à gérer les flux financiers car aux états unis vous n'êtes pas sans savoir nous adorons les flux financiers le produit de cette transaction représente 40 millions de dollars et ça c'est une sacrée somme surtout que maurice laboz durant la transaction est mort ce qui fait que ça représente un sacrément gros héritage et comme les mecs qui font de l'immobilier sont des mecs plutôt bizarres qu'à voir la gueule de mon t-shirt aujourd'hui et bien maurice laboz a décidé de laisser un testament le testament est un document écrit dans lequel une personne indique les personnes auxquelles elle souhaite transmettre son héritage après sa mort dans la limite des droits autorisés par la loi du pays dans lequel vous vous trouvez un testament vous autorise à transmettre des biens détenus en propre qui peuvent être vendus on ne peut transmettre ni un nom ni un titre honorifique c'est complètement évident mais ça fait du bien de le dire à voix haute il y a quatre types de testament le testament holographique qui est un testament écrit à la main que vous pouvez rédiger chez vous le testament authentique qui est rédigé par deux personnes forcément donc soit deux notaires soit un notaire et un témoin le testament mystique celui ci est un cumul des deux premiers c'est à dire que c'est un testament que vous avez écrit puis que vous avez amené à un notaire pour le faire valider enfin il y a le testament international validé en france le 1er décembre 1994 selon la convention de washington et qui vous permet de faire un testament qui est validé ou validable dans le plus d'état ou de pays possible dans le monde l'intérêt est donc d'avoir un testament que vous pouvez écrire dans un pays et faire valider dans un autre voyons rapidement maintenant d'où vient ou d'où viennent ces testaments le testament est apparu ou plutôt s'est répandu en occitanie avec les guerres des croisés c'était les croisés qui avant d'aller faire la croisade rédiger un testament mais réellement c'est par un testament de croisade que louis 8 de france créé les premiers appanages pour ses fils punais charles d'anjou robert d'artois et alphonse de poitiers le testament de maurice laboze qu'est ce qu'il ya c'est quoi ça alors ça c'est c'est ma femme maurice donc le testament de maurice laboze établi la marche à suivre plutôt les règles pour que les filles puissent obtenir le pactole les patates le fou de l'autre colin avec ou sans patate sans patate mais avant je vais lever le voile tout de suite elles n'auront de toute façon pas les 40 millions elles n'ont que 18 millions à se partager on est bizarre où on n'est pas et elles vont avoir toute une série de règles à respecter puisqu'elles ne pourront avoir cet argent qu'à leur 35 ans si elles respectent donc les fameuses règles et je veux aussi vous rappeler une petite chose quand même importante au moment des faits marlena a 17 ans et victoria à 21 ans alors maintenant bien si vous voulez bien voyons les règles de ce testament en clair elles doivent se marier pour avoir un bébé et si elles respectent cet ordre elles auront un demi million de dollars mais il ya une petite clause en plus qui vient s'ajouter à celle ci elles doivent si elles se marient demander à leur mari d'accepter un contrat de mariage qui indique qu'ils renoncent aux millions si jamais ils divorcent si elles ne font pas ça elles disent bye bye aux millions avec ou sans patate sans patate maurice la bosse avait une vision très singulière du travail un peu comme j'ai une vision très singulière des vêtements oui donc c'est très facile en fait victoria et marlena eh bien si elles font princeton yale ou harvard toucheront 750 mille dollars et si elles ont leur diplôme et que grâce à ce diplôme elles ont un métier corrélation avec leurs études elles toucheront trois fois le montant de leur salaire tous les ans et papa a vraiment pensé à tout car si jamais elle décidait pour je ne sais quelle raison d'être simplement femme au foyer et bien dans ces cas là elles auraient 3% de leur héritage qui leur était destinée initialement histoire qu'elle ne soit pas complètement démunie faudrait pas voir de déconner non plus quand même oui alors cette dernière règle elle est très particulière car monsieur la bosse lors de son décès était en instance de divorce avec sa femme et du coup il a choisi de la déshériter complètement et de confier en plus des règles et des millions qu'il donnait à ses filles toujours à ses filles la charge de s'occuper de leur mère si elle parvenait à obtenir une pattole alors et effectivement au moment où je fais cette vidéo la famille a dénoncé le testament et ne compte pas en rester là vous devez à ce stade vous poser une question puisque je n'ai évoqué que 18 millions de la fortune de monsieur maurice la bosse qui je vous le rappelle était un riche signe entrepreneur immobilier qui est devenu le reste de sa fortune qui représente à peu près 37 millions de dollars en tout cas c'est la somme qui a été alloué enfin donné à des oeuvres caritatives puisque les 18 millions étant destiné à sa famille le reste part intégralement à des oeuvres caritatives autre question que je me suis posé en regardant tout ça c'est comment on peut mettre en place toutes ces conditions et s'assurer qu'elles soient appliquées après sa mort et bien là encore maurice la bosse avait désigné un directeur administratif et financier pour premièrement faire continuer ses affaires après son décès et deuxièmement s'assurer que son testament serait respecté à la lettre et que ses filles n'encaisseraient l'argent qu'à condition de respecter l'ensemble des règles qui leur impose ce qui nous ramène à la morale de notre histoire ah oui en attendant les souliers d'un mort on marche longtemps pieds nus alors je vous conseille grandement de commencer à vous soucier de gagner votre argent par vous même et à ne pas compter sur l'héritage que vous pourriez éventuellement avoir car si vous avez le même père que maurice la bosse vous risquez d'attendre très longtemps et un petit truc pour savoir s'il est barré regardez ces t-shirts oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501